Chers amis bonjour, vous nous racontez aujourd'hui la suite de la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Voilà, on va voir aujourd'hui que la France qui entre progressivement dans le conflit, elle finit par jouer un rôle important en volant au secours des insurgents américains et en facilitant leur victoire. Donc une intervention vigoureuse et décisive de la France. Alors, à partir du moment où la France entre dans le conflit, elle va s'intéresser à l'aide apportée sur le terrain en Amérique du Nord aux insurgents. Et donc il va y avoir une série de combats qui vont se dérouler, non pas du tout dans tous les Etats-Unis d'Amérique actuelle, ce qui n'existe pas, mais dans le nord-est de l'Amérique du Nord, dans le nord-est des Etats-Unis actuelles, essentiellement autour de l'état de Virginie. L'état de Virginie qui vient mourir contre Washington, la ville de Washington, pas très loin de l'océan Atlantique. Donc on est dans le nord-est des Etats-Unis. C'est le théâtre principal des opérations. C'est là où tout va se jouer. Vous allez nous parler de Lafayette, j'imagine. Ah bien sûr, naturellement, et ça ne va pas tarder. Bon. Alors avant, donc comme je l'ai dit, avant 1780, la France est en état de guerre avec l'Angleterre. On a déjà vu les affrontements au large de la Bretagne, d'accord. Mais au Canada, enfin aux Etats-Unis même, à la région qui va devenir les Etats-Unis, l'aide française, elle existe, mais c'est une aide qui est mesurée. Parce qu'effectivement, il faut traverser l'Atlantique. Même si la marine française a fait de gros progrès, les Anglais sont aux aguets. Ça ne se fait pas évidemment tout seul. Donc avant 1780, l'aide française est mesurée. Et c'est ainsi, vous parliez tout à l'heure de Lafayette, vous avez raison. Avant 1780, eh bien, l'armée française n'intervient pas escalité d'une manière organisée et ordonnée. Ce sont des volontaires, des volontaires qui sont encouragés par le pouvoir politique en France, qui vont, lorsqu'il va devenir les Etats-Unis, pour aider à titre personnel, mais avec l'accord de la royauté française, pour aider les insurgents. Et alors il y a Lafayette, le jeune Lafayette, plein d'enthousiasme, qui réussit très rapidement, compte tenu des services qu'il rend dès qu'il arrive aux côtés des insurgents, qui est nommé à 19 ans, il est nommé général par George Washington, qui est le chef des insurgents. Donc, Marquis de Lafayette, très très jeune, plein d'enthousiasme, apporte son concours. Il fait partie, il n'est pas le seul, mais il fait partie de ses volontaires. C'est un général américain alors, ce n'est pas un général français. Ah oui, c'est un général, c'est ça, il reçoit le grade de général dans le cadre des forces qui combattent naturellement en Amérique. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas simple, parce que les Anglais, qui n'ont pas à faire à ce moment-là un fort contingent français, tiennent tête largement aux insurgents. Et c'est ainsi qu'il y a deux batailles, Savannah et Charleston, qui ne sont pas des batailles décisives, mais qui sont des victoires anglaises. Donc, au début, malgré l'arrivée de quelques volontaires français, les Anglais restent tout de même les plus forts et tiennent tête aux insurgents, aidés par quelques Français. Alors, en 1780, c'est un tournant. C'est un tournant parce que, compte tenu de ce qui se passe en Amérique du Nord, compte tenu de l'opinion qui est très favorable aux insurgents, il y a de forte pression qui s'exerce sur le roi, et le roi Louis XVI, qui a déjà une sympathie personnelle pour les insurgents, le roi Louis XVI, avec ses ministres, décide l'envoi, alors de quoi ? D'un vrai corps expéditionnaire. Un vrai corps expéditionnaire, donc, se rend aux États-Unis. Et ce corps expéditionnaire, il est important, puisqu'il se compose, alors, comme il s'agit de combats, des Américains qui combattent sur Terre, il faut transporter des soldats, il y a, pense-t-on, 36 vaisseaux de transport, c'est considérable, 36 vaisseaux de transport, et qui sont protégés par 13 vaisseaux de guerre. Donc, c'est une armada, voyez-vous, de près de 50 grands vaisseaux qui traversent l'Atlantique. Et ça, on peut le faire parce que l'Afrique française a progressé. Parmi ces vaisseaux français, parmi les 13 vaisseaux qui accompagnent les navires de transport, il y a une frégate qu'on connaît un petit peu dans la région, c'est la fameuse Hermione. La Hermione, frégate, c'est-à-dire un bateau qui est bien armé, mais qui est surtout destiné à, il n'y avait pas le radar à l'époque, il n'y avait pas la reconnaissance aérienne. Les frégates, par rapport aux bateaux de lignes, ce sont des bateaux plus légers, mais très rapides grâce à leur voilure, et qui vont voir ce qui se passe tout autour, mais qui sont à part de se battre. Alors, la Hermione fait partie de l'expédition, et dans la Hermione, dans le bateau, pendant la traversée, il y a un certain Rochambeau, et Rochambeau va devenir un des chefs, ou peut-être même, on peut dire, très rapidement, le principal chef du corps expéditionnaire français. Donc, rôle de la Hermione. Alors, le comte de Rochambeau est à la tête d'un contingent qui est très fort, c'est-à-dire que dans la première traversée, il y a 6 000 hommes, 6 000 soldats, alors là, ce ne sont pas de simples volontaires, ce sont des soldats qui sont bien armés, avec, on l'a déjà dit, une belle artillerie, une artillerie qui va jouer un rôle important. 3 000 hommes vont arriver un peu plus tard, ce qui fait que, ce n'est pas négligeable pour l'époque, il n'y avait pas des millions d'hommes dans les guerres, le corps expéditionnaire français, on estime qu'il atteint 10 000 soldats. Il y a 10 000 soldats qui vont se battre, alors, avec Lafayette et avec eux, mais c'est Rochambeau qui commande, et ces 10 000 soldats, ils vont jouer un rôle très important aux côtés des forces des patriotes, c'est-à-dire des insurgents. On peut se demander, évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu le corps expéditionnaire français, beaucoup d'Américains à l'heure actuelle le savent, ma foi, l'issue de la guerre aurait été peut-être différente, ça aurait été reculé pour mieux sauter, mais là, le corps expéditionnaire français, 10 000 hommes, bien armés, bien commandés, va jouer un rôle extrêmement important. Et alors, le sort de la guerre va se jouer à l'automne 1781, alors en Virginie, pas très loin de la mer, puisque le sort de cette guerre va se jouer au fond d'une baie très profonde, la baie de Cheese Epic. Cette baie de Cheese Epic, elle est bordée, à son fond, par la ville de Yorktown. Alors, c'est important de dire ça, parce que dans les livres d'histoire, bon, on ne va pas faire durer le suspense, c'est une défaite anglaise, c'est donc un grand succès pour les Américains et les Français. Alors, on parle tantôt de la victoire de Yorktown, ou de la victoire de Cheese Epic, bon, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que la ville de Yorktown, c'était une ville à l'époque qui était importante, tout à fait au fond de cette baie profonde, et la ville de Yorktown était défendue, et pour les Anglais, c'était évidemment l'élément essentiel de leur dispositif. Il y avait un général, Cornwallis, qui ne voulait pas se laisser faire, et qui pensait bien faire échec aux assiégeants. Et les assiégeants arrivent par la baie de Cheese Epic. Alors bien sûr, les combats, vous voyez, vont se dérouler dans la baie même, c'est donc une bataille navale, on peut dire la bataille de Cheese Epic, mais sous les murs de Yorktown. Et à partir du moment où la bataille navale va tourner à l'avantage des Français et des insurgents, à ce moment-là, bien sûr, Yorktown est pratiquement condamnée puisque la ville est complètement bloquée. Alors donc, convergence de forces extrêmement importantes, parce que tout le monde voit, aussi bien du côté anglais que du côté français et insurgent, que cette bataille, disons, de Cheese Epic et Yorktown, c'est une bataille qui est décisive. Alors, dans un premier temps, il y a une bataille navale, évidemment. Il y a une grande bataille navale sous les murs de Yorktown. Les assiégeants et les assiégés regardent ce qui se passe, parce que beaucoup de choses dépendent du succès de la bataille navale. Et les forces en présence sont assez équilibrées, mais il faut reconnaître que pour les navires de ligne, ceux qui ont l'artillerie, qui sont destinés à détruire l'adversaire, les Français, parce que là, les insurgents n'ont pas de bateaux, la flotte franco-insurgent, c'est en fait la flotte française. Les Français ont 24 navires de ligne contre 19. C'est relativement équilibré, mais les Français ont un avantage. Et alors, aidés par un excellent commandement, par l'artillerie, les Français, avec les insurgents, l'emportent. Et la flotte anglaise, elle n'est pas exterminée, elle n'est pas détruite, mais elle doit se retirer. Elle se retire de la bête de Cheese Epic vers le large, et les Anglais retrouvent le Grand Larbre. Là, ils sont à peu près tranquilles. Et naturellement, à ce moment-là, au grand désespoir de leurs collègues anglais, soldats, qui défendaient la ville de Yorktown. Les défenseurs de Yorktown voient la flotte anglaise battue. Par conséquent, ils savent que, dans le fond, leur ville maintenant est condamnée. Alors, c'est ainsi que, dans ces conditions, et bien, après quelques semaines de siège, en octobre 1981, après une belle défense, Yorktown capitule un peu dans la situation. s'est inversée par rapport à un temps avant à Québec. Voyez-vous, c'est-à-dire, à Québec, la France était très bien défendue, mais les Anglais étaient trop forts, il fallait capituler. Là, c'est exactement le contraire. Alors, capitulation de Yorktown. Alors, à ce moment-là, bien sûr, la situation, elle est extrêmement mauvaise pour les Anglais et brillante pour les insurgents et pour les Français. La flotte anglaise a été éliminée, elle va se battre aux Antilles, mais enfin, elle n'est plus sur le terrain des opérations principales. À ce moment-là, il y a des négociations, les Anglais se rendent compte, ils se réalisent, les Anglais se rendent compte qu'ils n'ont plus la main dans cette affaire, ils ont affaire à plus fort qu'eux, et les Anglais, donc, cèdent. Et c'est ainsi qu'en novembre 1982, les Anglais acceptent officiellement l'indépendance de leurs treize colonies d'Amérique du Nord. Le jour de l'indépendance des, dont on a parlé la dernière fois, c'était une autodétermination. C'était les colonies américaines qui s'étaient déclarées indépendantes. Puisque là, après Youngton, c'est un pays que les Anglais acceptent l'indépendance, donc, de ces treize colonies. Et alors, en septembre 1983, est signée à Versailles une paix générale. Alors, voyez-vous le fait ? Que la paix soit signée à Versailles, comme vingt ans avant. Vingt ans avant, ça avait été signé à Paris, ça montre que la France joue un rôle important, évidemment, dans cette guerre. Alors, le traité de Versailles, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il règle toutes les questions en suspens. Il ne remet pas en cause, évidemment, l'indépendance des nouveaux États-Unis, mais, donc, il s'agit d'une confirmation éclatante. Et là, la France signe, c'est-à-dire que la France, au traité de Versailles, confirme, évidemment, son accord total, donne son parenté, donne son aval pour la création des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'indépendance des États-Unis, ça s'est fait, si vous voulez, au point de vue des textes en deux temps, la déclaration d'indépendance, l'indépendance des, donc, et puis, quelques années après, bien sûr, après Yorkton, le traité de Versailles, de septembre 1983. Alors, la conclusion que l'on peut apporter à cette affaire, c'est que ces opérations militaires sont incontestablement une très grande victoire pour les insurgents, qui arrachent donc leur indépendance, mais les insurgents, sont très reconnaissants à la France. Et depuis, alors, on sait très bien, ayant que l'actualité, etc., ça montre que tout n'est pas clair. Bon, mais enfin, la France, depuis, et les États-Unis, on l'a vu dans les deux guerres mondiales, la France et les États-Unis sont des alliés. Et comme l'avait dit le président Obama quand il avait appris le massacre, donc, du Bataclan à Paris, il avait dit, il avait téléphoné, c'était François Hollande, et il avait dit en français, Monsieur le Président, mon cher François, on n'oublie pas, les Américains n'oublient pas, que vous êtes notre plus vieil allié, vous, Français. Voilà. Alors donc, c'est un grand succès diplomatique incontestablement pour la France et c'est une revanche, une revanche sur quoi ? Sur la guerre de 7 ans et sur le traité de Paris, c'est-à-dire que, pour la fierté française, Versailles efface Paris, 20 ans avant. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Sous-titrage Société Radio-Canada